Sous-titrage ST' 501 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 C'est une question de la famille. Vous savez où vous faites les choses et où vous faites les choses. Dans la perspective, les femmes doivent travailler. Les femmes sont dans le monde rural, urbain. Elles doivent être en train de travailler avec les compétences. Les femmes doivent être en train de se faire. Les femmes doivent être en train de se faire. Elles doivent être en train de se faire. L'émancipation des femmes est en train de se faire. Mais c'est la reconnaissance. Elle est en train de se faire. Elle doit être en train d'en faire. Elle doit être en train d'en renforcer par l'accompagnement. Que les femmes doivent être en train de se faire. Ces femmes soient en train de se faire. Cette preuve, en nous, il faut leur donner des questions. Les femmes sont en train de se faire. Elles doivent faire la tage de leurs familles, leur donner en train d'entre elles. Elles doivent être en train d'y faire. Les femmes doivent être en train d'y faire. Sacha que ces femmes ont les compétences qu'il faut, Il faut renforcer et donner confiance. Ce n'est pas le financement que nous devons. Mais il faut que nous devons aller à l'instant où nous devons aller plus loin. Les femmes sont capables de nous faire ça. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Les femmes ne peuvent pas faire ça parce qu'elles ont des enfants. Elles ont des enfants. Les femmes sont capables. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas ce qu'elles ont. Les résultats sont probants. Elles ne sont pas de tâches. Elles ne veulent pas être les hommes. Les femmes sont rapides au monde rural. Le 8 mars, nous avons notre site à Saint-Louis. Donc la place de la femme au cœur de l'émergence. Nous avons un thème. Nous voulons les femmes. Nous nous questionnons les femmes. Ces constructions ou l'émergence, quel rôle va nous jouer ? Quel rôle va nous jouer ? Quel rôle va nous jouer ? Il y a un rôle dans le pays du Sénégal. Mais aujourd'hui, les autorités peuvent appeler. Le président de la République, qui peut faire les femmes pour qu'elles aient un rôle déterminant. Le président de la République, le président du Conseil, nous avons deux femmes et les jeunes. Tout ce qui doit être accentué pour cette politique. L'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, c'est une problématique presque mondiale. Tout ce que nous voyons, c'est l'emploi des jeunes. Il y a certains pays de l'Europe, qui l'ont réussi, comme l'Allemagne. Tu sais, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que notre taux de chômage, c'est tellement bas. C'est pour moi que le président, c'est pour cela que nous travaillons. Parce qu'il est important, nous ne savons pas les instruments. Il n'y a qu'un seul financement. Mais aujourd'hui, les incubateurs, qui font des centres d'incubateurs, qui font des jeunes, qui font des avantages. Ils font des avantages. d'être venus à venir et loger. Ils font des agrobusiness pour les éducateurs. Ils font des motivations. Ils font des motivations. Aujourd'hui, la ville va se pratiquer. Ils doivent faire des acéries. Des cités, ce sont lesquelles pour les jeunes. Ils font des appels d'offres. Les jeunes, pour les jeunes, ils vont venir. Ils vont venir. le loge, tu auras ça chaque mois qu'on a léguer. Donc, les instruments clairs, vous savez, d'autres n'ont pas un million, vous aurez 100 000, vous aurez un million, vous aurez un million, vous aurez un million, mais vous voyez, dans nos politiques, ça a échoué, parce que nous ne voulons pas pousser les gens au bout, nous devons léguer par force. Si vous voulez Amdala, vous devons léguer. Je ne peux pas dire que parce que le président, c'est l'argent du contribuable, ils devront financer. Nous financer, il n'y a pas de qualification. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de 100 000 francs. Si nous avons donné un million, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des portables, les enseignants, ils ont des montres, ils ont des nages, ils ont des casquettes, ils ont des casquettes, ils ont des casquettes. C'est-à-dire, comme les gens qui ont fait une riziculture, ils ont des appartements sans jeunes, ils veulent travailler, donc c'est ce qui est le critérium. Donc, si vous remplissez les critériums, vous allez travailler, vous allez avoir un salaire. C'est ce qui est le fait, c'est de participer à quelqu'un, parce que quoi qu'on puisse dire, les gens qui sont dans le bureau, mais comme les gens qui sont dans le bureau, ils peuvent résorber le chômage, ils peuvent investir sur ça, mais ils peuvent investir sur ce qui est, ils ne peuvent pas qu'ils soient dans le Dubaï, mais ils ont des avantages. Maintenant, nous avons fait une cité agricole, la cité agricole, c'est le jeune, le bac, le salaire, le temps, le temps d'heure, on te paye comme ça, si tu as commencé à travailler, vous allez vendre les autos, vous allez avoir votre famille, pour qu'on ne soit pas dans la ville, nous faisons ça dans la ville, et nous faisons ça dans la ville, donc il faut participer à l'urgence, sans logement, sans jeunes, pour qu'ils ne se sont pas dans les débats, si je veux que le président, vous allez travailler. Les femmes ? Oui, les femmes, c'est la même chose, Vous savez que les femmes sont toutes les femmes, mais les femmes doivent comprendre le financement. Et le financement, c'est ce que vous avez. Le financement, c'est ce que vous avez fait. Le financement, c'est ce que vous avez fait. Vous voyez, tant qu'il y a des complexes de femmes, il y a le label du juge, j'ai l'impression qu'il y a des fruits. On a créé un département qui est un complexe de femmes, qui est un genre d'industrie. Il y a une compotentialité pour les femmes. Il y a des labels, mais tout le monde est venu à l'exporter. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, mais l'accompagnement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui m'a manqué. Chaque département, il y a un complexe de femmes. Il y a une compétition d'industrie. Il n'y a pas de travail. On a un peu de travail, il y a un autre. Tout le monde a travaillé, il y a un autre, il y a des GDS. Il y a un autre. C'est ce qu'on a fait, nous ne pouvons pas le faire. J'ai dit que l'État investit dans le complexe du BFAS, l'agro-pôle depuis 2006, il ne pouvait pas fonctionner. Si on a donné une femme, il y a 1000 femmes. C'est ce qu'on a fait dans l'économie locale. C'est qu'on a dit qu'il faut régler les choses. Il faut que l'on fasse. Il faut que l'on fasse par force ou par A ou par B. C'est ce qu'on a fait, les impôts de l'agro-pôle. Ce sont des journaliers. Pour l'établir les personnes-là, il faut que l'on fasse par l'agro-pôle. Il faut que 1000 femmes. Il faut que l'on fasse parfaite, que l'on fasse parfaite, que l'on fasse parfaite. que l'on fasse parfaite. Et ce sont des idées, il faut que l'on fasse parfaite. Nous devons faire des familles dans chaque département ou buffet complexe de femmes et centre de formation. Nous devons faire des familles agro-business au Sénégal d'Emergence. Les familles, je vous remercie, sincèrement, parce que les femmes sont les présidents de la République. Nous devons remercier Génie pour dire « Génie » pour que nous ne nous fassions pas. Tout est possible et il faut y croire. Tout est possible et pour que les femmes aient, elles peuvent les faire, mais elles peuvent les faire. Si elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas les résultats. Et ce que je dis toujours, c'est que la vie est une table de bord. C'est avec des objectifs et des étapes que tu atteindras. Mais tant que tu te décourages, tu ne vas pas aller. Et ce n'est pas comme ça, parce que la vie est une table de bord. Tu sais comment on parle des technologies de pointe, des secteurs de pointe. Ce qui te montre, c'est que la vie est une table de bord. À la vitesse que tu as vu que personne ne peut les maîtriser. Ce que je dis à Génie, c'est que nous sommes les membres du Sénégal. Sénégal n'est pas un pays. Il y a des pays qui ne sont pas les membres, parce qu'il n'y a pas le monde. Il n'y a pas de la culture, il n'y a pas de la culture. Et nous, au Sénégal, tous sont les membres. Ils sont les membres, ils sont les membres. Donc, il faut que les membres du monde soit un pays. Il faut que les membres du monde soit un pays. Car il faut que les membres du monde soit un pays, et le père soit un pays. On a une éducation, on a une culture, et il y a des membres du monde, et il y a des membres du monde. Et ce dont je dis à Génie, c'est que j'ai dit à la famille. Lecolon n'a pas de parler de ma vie. Lecolon n'a pas de parler. Et nous, avec notre génération, nous n'avons pas l'impression que lecolon est bien. Nous voulons dire que je dis ce que je pense. Il n'a pas de parler, n'a pas de parler. Lorsque nous ne l'a pas dit, mais lecour de mon père et ma mère ne l'a pas dit. Je n'ai plus de responsabilité, de respect et de discipline. Ceci est une chose qui a choisi. Ce n'est pas une chose pour rien. Les gens ne sont pas libres et peuvent se dire, mais si ça nous prendra le mal, j'ai mis un mal. Je leur ai dit encore une fois ce que j'ai fait à nos parents, je leur ai dit toujours génial, les gens qui veulent avoir des bons, ils ne vont plus te faire, parce que pour vous être plus grand, vous êtes plus grand. Les femmes, je vous dis toujours que je m'interprète le président de la République, que les femmes, encore une fois les femmes. On a créé des industries, nous avons des légumes et des fruits. Pour que la potentialité nous a développé cela, on a créé des industries, on a travaillé, on a travaillé, l'émergence s'est produite. Ce qui nous a travaillé, on a travaillé beaucoup sur WhatsApp, les réseaux sociaux, on a travaillé, le compte-cubien, et la construction, les jeunes, nous pouvons participer à la construction de la nation, le développement, l'émergence.